Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je ne suis pas seul étant donné que je suis en compagnie de notre ami Papy Broussard. Donc bonjour Papy Broussard, bonjour mon petit ! Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale étant donné qu'on va parler du top 5 comme vous avez pu le voir avec l'Otherkiller et Sub hier, et même aujourd'hui d'ailleurs. On va faire le top 5 de l'année 2013 et avant de commencer, d'ailleurs j'ai déjà prévu quelques trucs, donc tout d'abord avant de passer sur le top 5, nous allons commencer par parler des figurines et des achats en tous les cas qui n'ont pas pu faire partie de ce top, malgré le fait qu'il soit pour moi très important je trouve lors de cette année. Donc tout d'abord j'aimerais parler de, rapidement, de Donatello, donc de la gamme Tortue Ninja de Nickelodeon, donc c'est une figurine qui est très basique, qui est assez articulée, que vous pouvez retrouver en magasin pour une dizaine d'euros d'ailleurs, et que je vous recommande chaudement, ainsi que toute la gamme et la série Tortue Ninja, étant donné qu'elle est vraiment très sympathique. En tous les cas, jusqu'à ce que j'ai pu voir, enfin, de ce que j'ai pu voir de la saison 1 et 2, c'est vraiment très très bon, les figurines sont très sympathiques, elles ont une bonne gimmick, ça me rappelle vraiment les figurines des années 90, dans la mesure où ils ne se foutent pas de nos tronches quand ils nous vendent quelque chose. Il y a vraiment un peu les mêmes gimmicks que dans les années 90, la preuve, aux Etats-Unis viennent de sortir les nouvelles figurines où vous pouvez ouvrir les carapaces avec des armes à l'intérieur, voilà. Et pourtant elles gardent les mêmes articulations que cette figurine, voire même peut-être même plus. Donc, voilà, c'était juste pour vous parler de Tortue Ninja par Nickelodeon, et j'espère qu'on pourra en reparler incessamment sous peu. Excellente figurine, et relativement peu chère à l'achat. Autre chose dont je voulais vous parler, étant donné qu'elle n'a pas pu arriver dans le top 5, c'est cette figurine qui est donc Beast Hunters Ripclaw, qui est une figurine que j'apprécie énormément, et qui est sûrement la figurine de la gamme Beast Hunters, du côté des Predacons en tous les cas, que je préfère, étant donné qu'elle est vraiment, vraiment super sympa au niveau du style, et j'aime l'idée d'avoir un dragon femelle en figurine, je trouve que c'est vraiment un truc assez cool, parce que c'est vrai que les dragons sont souvent représentés comme des mâles. D'ailleurs, en parlant de ça, Lego a dit que Dragon Bolt était une femelle. Vous pourrez rechercher Dragon Bolt est une femelle, et donc ça peut faire bizarre, mais c'est le cas. Donc, voilà, très franchement, très bonne figurine, je vous la recommande très chaudement, elle est vraiment, vraiment sympathique, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème particulier sur celle-ci. Enfin, une dernière chose dont j'aimerais parler, avant de laisser Papy Broussard prendre la parole pour le top 5, c'est la gamme en général ConstructBots. C'est une gamme qui est apparue aux Etats-Unis en début juillet, et chez nous en France en octobre environ, étant donné qu'on a commencé à recevoir des sets Elite et Triple Changers, sachant que vous avez la possibilité de trouver plus ou moins toute la première gamme dans divers magasins. Moi, je sais que les plus petits, je les ai vus à La Grande Récré, ça c'est sûr. Il y avait donc, comme je disais, Ironhide et Starscream à La Grande Récré, et j'ai trouvé un petit peu toute la gamme. Je sais qu'Athlis Ares, ils possèdent les Elite et les Triple Changers, le pack de deux avec Optimus et Megatron, je l'ai croisé à Pickquick, et je ne me souviens plus du tout si j'ai croisé les... Il me semble que j'ai croisé les scouts à jouer club aussi. Donc oui, je vous recommande chaudement aussi de vous en procurer un, ça vous coûtera une petite quinzaine d'euros, je pense, pour un scout. Mais très franchement, en avoir un pour pouvoir tester, c'est vraiment très sympathique, et ne vous inquiétez pas, on va même en reparler, si tout va bien, avant la fin d'année, étant donné qu'il y a des figurines de la vague 3 qui vont arriver incessamment sous peu. Donc voilà, vraiment chaudes recommandations. Et donc, écoutez, je vais laisser Papy Broussard prendre la parole pour le top 5 des figurines de l'année 2013. Et donc, vas-y Papy Broussard. Donc en top 5, nous avons... Eh oui, il a terminé. Donc en top 5, nous avons bien entendu une figurine que j'apprécie énormément, qui sera d'ailleurs la seule de ce top à faire partie de cette classe de figurines. C'est Fans Project Weird Wolf, ou K-Druple Yo si vous préférez. Donc je pense que certains ont déjà dû voir ma review. C'est une figurine qui est vraiment très sympathique dans la mesure où la transformation est originale, les deux modes sont jolis. Et en plus, les parties qui ont été réimaginées ont été réimaginées avec une certaine logique. C'est-à-dire que, par exemple, le viseur, selon moi, fonctionne bien parce que de base, si je ne vous dis pas de bêtises, la tête, le visage du personnage était rouge. Sauf que, selon moi, là, on a déjà du jaune, du... Si vous préférez, de l'aquamarine, quoi, du vert bleu, du blanc gris. On a aussi donc le gris de la tête et le noir. Et on retrouve le rouge, en effet, mais dans des petits endroits pas vraiment très importants. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée de mettre juste le viseur rouge et le reste de la tête dans les couleurs qui ressemblent à celles du robot est une bonne idée. Très franchement, oui, encore une fois, comme je vous disais pour les personnages qui n'ont pas pu faire partie du top 5, c'est une figurine que je vous recommande chaudement car, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui vous coûtera excessivement cher lorsqu'on parle de figurines par compagnie tierce, quoi. Ce qui me semble qu'elle doit être à tout casser. Je crois qu'elle est à 60 dollars sans compter les frais de port. Ce qui est, en soi, pas si énorme que ça quand on voit que certains Voyagers apparaissent à 40 euros en France, des fois. Enfin, voilà, donc, encore une fois, c'est une figurine que je vous recommande chaudement. Et donc, ouais, non, franchement, foncez, quoi. Si le design vous plaît, ouais, allez-y. Très franchement, la seule chose que je peux trouver de mauvais sur cette figurine, c'est que les articulations ne sont pas forcément géniales, quoi. Mais très franchement, vu le style qu'elle a, je ne peux pas ne pas vous la recommander, quoi. Donc, voilà pour le top 5. Le top 4, c'est quelque chose que vous connaissez si vous suivez cette chaîne. Je veux dire, c'est impossible que vous ne suiviez cette chaîne si vous n'êtes pas fan de ce genre de choses. C'est, et d'ailleurs, si vous me connaissez, c'est des forces que ça apparaisse là-dedans, c'est Brain Attack Evo. Alors, Brain Attack Evo, pour moi, c'est vraiment... Je vais dire quand même que c'est la figurine de Evo la mieux pensée au niveau du schéma de couleurs et au niveau du concept. Contrairement à ce que disait Toa Liwan dans sa review il y a quelques semaines, moi, je pense que la lance, ce n'est pas si mauvaise idée que ça, parce que c'est vraiment, selon moi, une arme de gros bourrin, aussi, quoi. Je veux dire, ce n'est pas comme une épée qui a une portée assez courte, ou encore, certes, un marteau aurait pu aussi très bien fonctionner, étant donné que c'est vrai que l'idée du gros bourrin, c'est souvent lié à un marteau ou à une hache, mais là, très franchement, premièrement, la lance, c'est quelque chose de... comment dire, de plus original, parce qu'on n'en a quasiment jamais eu. En plus, ça fonctionne à double tranchant, étant donné qu'il a déjà une arme qui se divise en deux, qui permet d'être utilisée comme propulseur ou comme attaque à distance, qui pivote, quoi, en gros, dans l'idée. Et en plus, selon moi, c'est vraiment le casque d'Evo qui est le mieux travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime vraiment beaucoup le casque de Breakout, parce que pour moi, il est vraiment... il a gardé l'essence d'Evo 2.0 tout en le sublimant, je trouve. Autant là, on retrouve vraiment, selon moi, un casque qui fait vraiment Hero Factory. C'est-à-dire que sur Evo Breakout, on avait un casque qui était très beau, mais qui était peut-être trop détaillé pour son propre bien. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais on avait vraiment beaucoup de détails. Et là, j'ai vraiment l'impression de retrouver un casque qui, lorsqu'on le met à côté d'un Stormer ou d'un Furneau, ne pose aucun problème parce que c'est vraiment le même style de design. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et aussi le fait que, donc, j'aime vraiment beaucoup l'idée que le Dark Metal prenne le pas sur son jaune sans que le jaune soit trop affecté, étant donné qu'il est quand même là en couleur secondaire et voire même en couleur primaire grâce à son casque. Donc c'est vraiment une figurine que je peux vous recommander. Ça coûte... elle est à 10 euros, je veux dire. Très franchement, qu'est-ce que vous allez perdre en achetant cette figurine, quoi ? Et vraiment, je suis... Et je n'arrête pas de répéter, vraiment, je suis très très fan de cette figurine et je pense que c'est le meilleur des Evo. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur des Hero Factory Brain Attack parce que très franchement, pour moi, il y a eu beaucoup de bons héros. Brise en fait partie, Surge en fait partie. Enfin, il y a vraiment... C'est... contrairement à ce que beaucoup disent, je pense que la gamme Breakout est très bonne. Pour moi, ça restera quand même la meilleure gamme Hero Factory au niveau de la diversité. Et autant Brain Attack a une certaine logique et une certaine collision qui est très agréable à regarder, quand même. Donc voilà. Je pense que vous savez tout sur cette figurine qui est, selon moi, assez exceptionnelle, mais c'est aussi à cause du fait que j'adore Evo. Et donc, étant donné que Papy Broussard n'a pas pu parler la dernière fois, on va le laisser parler ce coup-ci. Espèce de petit con ! Enfin oui, donc, tu vas pouvoir annoncer le top 3. Oui, donc le top 3, c'est... Qu'est-ce que c'est le top 3 ? C'est une figurine que l'Utherkiller avait déjà pensé que... Donc, dont je parlerai aujourd'hui, en fait, étant donné qu'il ne l'a pas utilisé lors de son top, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est... Kays Fire Make. C'est un set que... C'est un set qui, officiellement, j'ai acheté le 28... Enfin, que j'ai construit, non ? Pas le 28, mais bel et bien le 22 décembre. Étant donné que je vous ai fait une live construction. Vu qu'il avait été trouvé, si je ne vous dis pas de bêtises, à Maxi Toys, le jour de mon anniversaire, en fait. Et que c'était pour moi, dès que je l'ai vu, le seul set Ninjago où je me suis dit, celui-ci, il faut que je l'aie. Il n'y avait aucun compromis, il faut que j'aie ce set. C'était forcé, il le fallait. Tandis que les autres, bon... Disons que c'est aussi simple que ça, je n'en ai pas acheté d'autres de cette Ninjago. Pas cette année, en tous les cas. C'est sûr que l'année prochaine, bon... Enfin, vous allez comprendre, mais ça fait deux ans quand même que dans mon top 5, j'utilise un set Lego Ninjago, un set Lego Ninjago qui contient Kai avec un véhicule quand même. L'année prochaine, c'est très probable que ce ne soit pas le cas, étant donné que je vous avouerai que le fighter de Kai ne me fait absolument rien du tout. J'ai pu voir une vidéo du véhicule qui ne m'a pas plu spécialement plus que ça. Mais ceci dit, il y a un autre set Ninjago qui me fait de l'œil. Et c'est possible qu'on le retrouve dans le top 5 de l'an prochain, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc oui, pour rester sur 2013, ce set-là, c'est vraiment un set qui est super sympa à construire. Très franchement, j'ai passé 15 minutes, si je ne dis pas de bêtises environ, super fun. C'était vraiment... On a un mélange entre du Hero Factory, donc bien entendu grâce aux eaux et aux armures. On a aussi du Lego classique, mais fabriqué dans des manières un peu bizarres et originales. Par exemple, vous voyez cette forme-là qui était déjà apparue dans un Brickmaster. sur le thème aquatique, le vieux thème aquatique, enfin le vieux thème, le dernier thème aquatique en gros de Lego. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais en gros il a duré deux ans si je n'ai pas de bêtises. Et c'était la version mini du gros sous-marin rouge en fait. Et on avait un petit peu cet effet-là aussi, dans la même couleur d'ailleurs. Je trouve ça assez drôle. Mais oui, c'est donc un set qui vous coûte encore une fois 10 euros. Donc ce n'est pas un set qui va vous ruiner. C'est un set qui est articulé, qui a beaucoup de jouabilité. Parce que d'un côté, vous avez l'arme de Kai, avec le personnage, une arme en plus, et donc une main qui peut attraper des choses. Vous pouvez très bien mettre la figurine dans sa main. Et en plus, vous avez un design qui selon moi marche très bien. C'est-à-dire qu'il fait vraiment très robot. Et donc oui, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec la moto de Kai l'an dernier. C'est-à-dire qu'en fait, de A à Z, j'ai eu du fun avec ce set, en gros dans l'idée. C'est-à-dire que lorsque j'ai regardé la boîte, j'ai dit, ok, il me la faut. Lorsque j'ai ouvert la boîte, je me suis dit, purée, en plus le design de la boîte est cool. Et en plus, lorsque j'ai regardé les sachets, j'ai ouvert les sachets, j'avais passé une super journée. Bon, j'avais bossé et tout. C'était mon anniversaire, j'avais passé une super soirée. Et qu'est-ce que je fais ? Dernière chose que je fais, j'ouvre mon set, je le construis avec vous. C'était vraiment super fun. Et ensuite, en plus de tout ça, je me suis vraiment amusé pendant la construction. C'est-à-dire qu'il y avait des petites idées qui étaient super sympas. Moi, j'adore construire des petits sets, c'est vraiment quelque chose de génial. Parce qu'on comprend ce que l'ego arrive à faire avec des petits sets, avec peu de pièces. Et c'est vraiment ce que l'ego a fait à ce niveau-là. Et je commence vraiment à parler comme l'otherkiller, ça fait peur. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment pris au cœur. C'est quelque chose... Comme je disais, de A à Z, je me suis amusé avec ce set. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut demander plus à un set que de s'amuser avec ? Moi, je ne vois pas, personnellement. Et très franchement, pour 10 euros, je pense que c'est mon meilleur achat Lego de l'année. Parce que Evo, je l'adore, très franchement. C'est mon set Aero Factory préféré à ce jour. Mais Evo, c'est un set que construit... Enfin, le packaging est joli, d'accord, c'est bien. Mais pas plus que ça. La construction était intéressante, mais sans plus, encore une fois. Là, c'est vraiment, de bout en bout, on a un set qui est fun. Et qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Enfin, voilà. Donc ça, c'était mon top 3. Et donc, pour le top 2, quelque chose qui sort peut-être de nulle part pour certains. Mais pour moi, c'est cette figurine. Et Papy Broussard fera une annonce, bien entendu, pour le numéro 1. Moi, je n'aime pas le laisser parler. Donc, vu que vous avez pu voir qu'il parle assez méchamment. Donc, comme vous pouvez le voir, cette figurine, c'est Scarlet Spider-Man de la gamme Marvel Legends. Donc, c'est la troisième vague de cette année 2014. Et c'est une repaint de la figurine Big Time Spider-Man. Très franchement, je pense qu'avec une figurine articulée classique, je n'ai pas eu plus de fun cette année. Mais, je veux dire, pendant facilement, ouais, presque un mois complet, je l'avais toujours dans les mains à essayer de lui mettre des nouvelles poses et tout. Et là, vous voyez, bon, j'ai choisi une pose basique parce que, bon, c'était plus facile pour moi de vous la présenter. Mais, très franchement, c'est une figurine que j'ai acheté. J'ai dû la payer 15€ avec les frais de port en venant des Etats-Unis. Je veux dire, encore une fois, c'est-à-dire qu'on oublie, contrairement au Mega de Kai, où vraiment, là, je me suis amusé de A à Z. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que le Mega de Kai fait une apparition en second ex-aequo parce que, très franchement, comme vous avez pu le voir, j'aime vraiment beaucoup ce set. Mais, celui-ci est vraiment très particulier dans la mesure où, en fait, quand j'ai acheté, je n'avais pas le packaging, je n'avais rien du tout. J'ai juste acheté la figurine en loose sur eBay. Et quand je l'ai reçue, c'était vraiment, comment vous expliquer, c'était juste jeu des balles et j'ai du fun. Il n'y avait rien entre moi et la figurine. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ouvert le packaging, il n'y avait plus, il n'y avait pas le packaging, une fois que j'avais ouvert, excusez-moi, le colis, il n'y avait pas le blister autour et tout ça. J'avais déjà la figurine dans mes mains et je me suis dit, ok, je vais le poser. Et puis, c'était parti et je ne me suis jamais arrêté. Vraiment, c'est une figurine que j'ai vraiment beaucoup appréciée et que je peux vous recommander assez chaudement. Même si, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pu vous faire un exposé de 5 minutes comme avec le Mega de Kai, qui, encore une fois, je vous recommande chaudement. Enfin, voilà, cette figurine, pour moi, c'est, si vous appréciez les figurines de base articulée et qu'en plus vous aimez le personnage, parce que je trouve que c'est vraiment un costume qui est très sympathique, qui est basique mais sympathique, il n'y a pas à dire, je vous le recommande, tout simplement. Hop, donc je vais vous faire un petit peu un tour des participants quand même. Et encore une fois, ouais, je suis vraiment en train de changer d'avis. Je suis en train de me demander si les deux ne devraient pas être inversés en fait, parce que bon, voilà, vous avez compris ce que je ressens avec le Mega de Kai. Donc en gros, dans l'idée, comme vous avez pu le voir, ce top 5, pour le moment, ne contient pas de Transformers, à proprement parler. Je sais, c'est fou. Donc je vais pouvoir retirer les figurines, et je ferai une dernière photo de famille à la fin. En comptant d'ailleurs, j'ai envie de compter les personnages qui n'ont pas pu faire le top 5, mais qui apparaîtront quand même, parce qu'ils le méritent, je pense. Et donc, voici le top 1, et je laisse Papy Broussard annoncer. Merci mon petit, donc vas-y, envoie le top 1. Et donc, le top 1 de cette année 2013, lors de mes achats du 1er janvier. Alors, c'est bien dit, vu que malheureusement, comme je disais, le Mega de Kai a été acheté auparavant. Mais bon, ce top 5 va se terminer par une figurine dont vous avez déjà entendu parler, donc ce n'est pas une surprise, je pense. Pas tant que ça, en tous les cas. C'est celle-ci. Et donc, c'est Beast Hunters Arcee. C'est une figurine que j'ai acheté relativement récemment, étant donné qu'elle a été achetée, donc, en octobre. Ouais, je dirais, première moitié d'octobre. Et très franchement... Attendez, je vais essayer de faire un petit focus sur elle. La lumière commence à baisser, malheureusement. Ça, c'était obligatoire. En gros, c'est simple. Cette figurine en particulier, c'est vraiment, pour moi, ce qui représente le mieux Transformers cette année. C'est-à-dire, une figurine qui est articulée. Une figurine qui se transforme assez facilement. Pour moi, c'est vraiment très important, étant donné que... Si on veut avoir du fun avec un Transformers, il faut avoir du fun avec les deux modes. Et le passage entre les deux modes. Et donc, ça fait que... Si une transformation est ratée, pour moi, ça n'a pas d'intérêt que ce soit un Transformers. Et il restera toujours dans un seul mode. Et je trouve ça dommage. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une figurine qui a un schéma de couleurs qui est assez particulier. Étant donné qu'on retrouve le bleu de Arcee, mais on trouve aussi du rose pour l'Arcee des Générations 1. Du noir. Du gris clair basique. Et ce bleu marbré, donc, qui est vraiment extrêmement joli, je trouve. Et très franchement, déjà, j'aimais beaucoup le moule de Arcee en Robot in Disguise l'an dernier. Mais alors, cette année, avec les améliorations qui ont été faites sur le moule, selon moi, c'est vraiment la figurine Beast Hunters à avoir. C'est vraiment, il n'y a pas autrement... C'est la figurine qu'il faut que vous ayez si vous êtes fan de Transformers. Elle coûte 13 euros en ce moment, d'après ce que j'ai pu voir. Elle est dispo à Carrefour, elle est dispo à Toys R Us. Et c'est vraiment... C'est la figurine, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas pour rien qu'elle fait partie du top 1 de mes figurines. C'est la figurine. C'est-à-dire que je pense que je n'ai pas eu plus de fans avec aucune autre figurine que cette figurine lors de toute l'année 2013. Et c'est fou, parce que lors de l'année 2013, il y a eu quoi ? Il y a eu Masterpiece, d'ailleurs, la Masterpiece Strict, qui n'a pas fait partie de mon top pour la bonne et simple raison que, malgré le fait qu'elle soit excellente, il n'y avait pas ce petit plus qui faisait que, comme avec Masterpiece Sideswipe, je l'aimais vraiment profondément. Là, c'est vraiment une figurine qui est jolie, qui a un très bon... Comment dire ? Une très bonne ingénierie, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin, en fait. Même si je vous avouerai que le mode véhicule est très joli. Et que, franchement, si j'avais une voiture comme ça, je serais tellement heureux. Même si, bon, j'aime vraiment beaucoup ma voiture, mais voilà. On part dans des très loin, là. Autre chose pour laquelle... Enfin, il y a deux autres raisons, en gros, pour lesquelles j'aime vraiment cette figurine. Premièrement, cette figurine, elle a été achetée un jour où on a fait un tour dans les magasins avec une personne qui est fan de Transformers, tout comme moi. C'est TTT Bionic. Il l'a exposé avec nous lors de la Brique Expo en 2013, le 22 et le 23 septembre, si je ne vous dis pas de bêtises. 21 et 22, non, il me semble. Et c'était vraiment... Enfin, moi, le week-end a été fun. Et donc, on s'est retrouvés pour faire des achats figurines et tout, pour se balader dans les magasins, vu qu'il est fan de Transformers, tout comme moi. On a eu des problèmes, il a mis du temps à arriver et tout ça. Mais au final, la journée était super sympa quand même. On a déjeuné ensemble, on a parlé Transformers et tout. On a eu du fun, on a parlé Lego, enfin, voilà. C'était super sympa. Et puis, ça me change parce que, bon, c'est vrai que, malheureusement, l'Other Killer, je ne peux pas le voir souvent. Dans l'année, je dois le voir maximum trois fois quand tout va bien. Et donc, oui, c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ma passion avec d'autres personnes, quoi, que l'Other Killer ou Golden VS, ou d'autres personnes, comme Marek ou encore Exorcist. Et en plus, cette figurine, elle a été achetée aussi un petit peu par rapport à son arc. Je m'explique rapidement, en fait, si vous voulez, son arc, pour moi, représente exactement deux choses dans Monster Hunter. Premièrement, l'archer, vu que l'archer possède des grands arcs comme ça, qui sont assez gigantesques par rapport au personnage, même d'un point de vue réaliste, parce que, bon, des arcs peuvent être plus grands qu'une personne. Et puis aussi, c'est vraiment ce feeling armure plus arme géante. Pour moi, c'est vraiment l'épitome de Monster Hunter, Monster Hunter que j'ai vraiment découvert ou redécouvert avec cet épisode Monster Hunter 3 Ultimate sur Wii U et 3DS. Et que, pour vous donner un ordre d'idée, en deux mois, j'ai fait 330 heures de jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'heures que ça fait par semaine, mais voilà, c'est vraiment... Je l'ai saigné, le jeu. À part le dernier monstre que je n'ai pas réussi à battre en solo, mais qu'on a saigné en 10 minutes en multi, voilà, c'est vraiment... Pour moi, c'était mon jeu de l'année, quoi. Et il n'y a aucun... Et pourtant, je veux dire, il y a eu Pokémon grec, quoi, cette année. Donc, voilà. Donc, ouais, non, je m'égare, parce que, comme vous pouvez le voir, cette figurine représente plus qu'une figurine, selon moi. Elle représente un petit peu toute cette année 2013, avec Monster Hunter, avec d'autres personnes que j'ai pu découvrir ou redécouvrir. Et une figurine que, encore une fois, comme je disais jusqu'à présent, qu'ils ont sublimé avec cette version, quoi. Je trouve vraiment qu'il y a eu du super boulot fait sur celle-ci. Et en plus, je tiens à dire que cette tête est vraiment beaucoup plus jolie que celle de Arcee Classique, parce qu'elle a vraiment cette dimension... Hop là, vas-y, tombe. Je ne te dirai rien. On va lui enlever son arc, parce que c'est vrai qu'il est lourd. Hop. Pour moi, cette tête a une dimension que la tête de base ne possédait pas, avec des lignes un petit peu plus intéressantes. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur la figurine. Donc, je pense que je vais vous... Je vais vous faire un petit... Comment dire ? Une petite vue d'ensemble. Et je crois que c'est officiel. Malgré le fait que j'ai placé cette figurine en second, elle apparaîtra en troisième, au final, dans mon top. Étant donné que le méca de Kai fait mon top 2, maintenant. Et oui, j'aime modifier mon top en pleine vidéo. Je suis comme ça, moi. Mais très franchement, voilà. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas modifier ce top. Donc, voilà. Vous avez le top 5. avec les outsiders. Parce qu'ils ont besoin d'apparaître, selon moi. On va faire ça, plus comme ça. Toi, tu vas venir te glisser là. Toi, ici. Reste avec moi. On va placer ça derrière. Et, bien sûr, Donatello, parce qu'il le vaut bien. Donc, c'est possible que vous voyez les rebords, mais je m'en fiche. L'important, c'est que vous voyez tout. Et donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Qui est, au final, pour moi, forte en rebondissement. Étant donné que vous avez pu découvrir que, même moi, je ne suis pas forcément sûr de mes avis. Et la preuve, voilà. Le méca de Kai, je ne l'ai même pas acheté cette année exactement. Mais c'est quand même... Ça compte quand même. Parce que, voilà. J'ai considéré qu'il valait le coup d'être cité dans ce top 5. Malgré le fait qu'il était acheté au dernier jour de 2012. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tant que moi, j'ai apprécié la faire. Parce que, très franchement, toutes les figurines que j'ai pu vous présenter ici, même les outsiders, sont des figurines que j'ai énormément appréciées cette année. Et j'espère que ça vous aura peut-être permis de faire un dernier cadeau de Noël à une personne qui vous est chère, ou à vous-même, même, peut-être. Étant donné que c'est pour la plupart des figurines qui sont relativement peu chères. Moi, j'en vois que deux qui coûtent... Non, j'en vois même qu'une seule, en fait, qui coûte relativement cher. La plupart étant en dessous de 20 euros, en fait. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, encore une fois. Et moi, je vous dis, eh bien, à tout de suite, étant donné que nous allons commencer le calendrier de l'Avent, vu que nous sommes le 1er décembre. Voilà. Allez, à tout de suite. Merci.